Bonjour à tous c'est Nozen, aujourd'hui on interview Zéa IRL, pourquoi ? Car cette personne intervient des youtubeurs et nous apprend des choses qu'on ne sait pas sur ces youtubeurs en question C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer l'intervieweur avec vos questions Je ne sais pas si ça se dit, mais bon tant pis Zéa, je te laisse te présenter dans un premier temps et ensuite on passera à quelques questions Salut tout le monde, c'est Zéa, donc je vais donc me présenter et vous détailler un peu ce que je fais sur ma chaîne Donc moi je fais principalement des interviews mais aussi de la critique Donc je m'appelle Franck dans la vraie vie et j'habite tout simplement à Paris Je tiens à remercier aussi Nozen qui m'a tout simplement interviewé Donc il m'a envoyé les questions et j'y réponds tout simplement Donc la première question, pourquoi avoir décidé de me lancer dans les interviews ? Alors tout simplement je me suis lancé dans les interviews, bah tout simplement parce que déjà de base Je regardais beaucoup WizGamer à l'époque pour ceux qui connaissent Donc J.Lowell et beaucoup aussi TheFragHD à l'époque quand ils faisaient des vidéos sur Call of Duty Et à ce moment là ils faisaient aussi des interviews Mais c'est vrai que du coup je me suis beaucoup inspiré d'eux et surtout de WizGamer Parce que c'est vraiment lui qui m'influençait à justement faire des interviews comme je fais aujourd'hui Alors c'est vrai que je suis sorti un peu du contexte, je vais donc répondre à la question que tu m'as posé Donc pourquoi je me suis lancé dans les interviews ? Alors moi je me suis lancé dans les interviews tout simplement parce que déjà de base comme j'ai dit Je me suis inspiré des personnes que j'ai citées juste avant Mais tout simplement je fais des interviews aujourd'hui Parce que tout simplement en interviewant un YouTuber, ça peut justement m'aider à comment dire Déjà à tout simplement m'améliorer dans ce que je fais, les questions, tout ça Après c'est vrai que moi quand j'interview quelqu'un, c'est vrai que j'interagis pas assez avec la personne C'est ce que je me reproche beaucoup et même pas mal d'autres YouTubers me l'ont déjà dit Et justement c'est ce que je vraiment essaye de corriger dans mes interviews à moi Et c'est pourquoi je me suis lancé vraiment dans les interviews Tout simplement parce que en interviewant un YouTuber tout simplement Il peut me donner des conseils justement pour que je m'améliore personnellement dans mes montages et tout ça Mais aussi ça me fait connaître leurs avis sur d'autres sujets au delà de YouTube Par exemple l'article 13 et d'autres sujets bien évidemment Du coup voilà donc c'est vraiment pour ça que je me suis lancé Et bien évidemment je me suis pas lancé que dans les interviews Je fais de la critique aussi à côté Et tout simplement c'est vrai que j'ai sorti pas mal de vidéos d'interview d'un coup pas mal de temps Et voilà c'est pour ça qu'on me considère comme YouTuber, interviewer Ok donc moi personnellement je trouve vraiment que tu aimes ce que tu fais Et que tu travailles tes vidéos On va passer à la deuxième question As-tu d'autres projets sur ta chaîne YouTube ? Oui j'ai d'autres projets Donc ça arrivera plutôt vers janvier, février Mais en tout cas à partir de janvier Je vais simplement essayer de faire deux vidéos par semaine Donc là comme je suis actuellement Mais simplement de faire une vidéo par semaine Donc une interview, une critique Et pas faire plusieurs interviews directes Que ça fasse pas répétitive sur la chaîne Mais voilà j'ai ça comme projet J'ai aussi une chaîne secondaire qui a été ouverte Donc c'est 0.0 J'ai pas encore partagé la chaîne à part sur mon live Donc voilà je crois que sur la chaîne on est 20 abonnés Enfin voilà on est pas beaucoup sur la chaîne Donc c'est vraiment une chaîne secondaire Vraiment au cas où c'est ma chaîne qui se fait supprimer Mais c'est aussi une chaîne où je vais tout simplement faire d'autres choses dessus C'est à dire des vidéos gaming, des vidéos vlogs Enfin ça va être vraiment le bordel cette chaîne C'est vraiment une chaîne secondaire où il y aura vraiment de tout Ça peut être une vidéo avec mon chat Enfin n'importe quoi Du coup voilà c'est vraiment des vidéos que je vais pas faire sur ma chaîne principale Dont une vidéo set Enfin plein de choses comme ça Et du coup voilà donc j'ai ça comme projet Mais aussi Alors 2019 ou 2020 Enfin plus 2019 Mais j'aimerais bien faire des micros trottoirs Donc j'ai pas encore le matériel nécessaire C'est pour ça que je suis en train d'économiser pour avoir une caméra Donc j'aimerais bien me passer sur la Canon iOS 800D Donc elle coûte vraiment pas mal cher Pour ce que je veux faire c'est sûr Mais je veux vraiment passer sur du bon matériel pour justement commencer Et du coup voilà donc c'est ça mes projets Donc faire des micros trottoirs Pas spécialement comme ceux que vous pouvez voir sur YouTube Donc où c'est vraiment vachement putathlique Où genre il y a plein de questions cheloues Des questions à discote et tout ça C'est pas du tout ça que je veux faire C'est vraiment quelque chose de propre Et poser des questions intelligentes bien évidemment Du coup voilà donc c'est ça mes projets pour ma chaîne Sinon c'est vraiment de continuer les interviews Et tout ça Sinon bon vraiment je sais pas si je peux Je sais pas si on peut considérer ça comme un projet Mais sinon j'aimerais bien atteindre maximum Les 5000 abonnés ce sera déjà pas mal Et surtout de récupérer ce que j'ai perdu C'est à dire mes 7000 abonnés dans une ancienne chaîne YouTube Qui a été supprimée Du coup voilà donc je sais pas si c'est vraiment un projet ou quoi Mais en tout cas voilà j'aimerais vraiment récupérer ce que j'ai perdu Mais du coup voilà Alors avant de passer à la troisième question Je voulais te dire que tes projets ont vraiment l'air cool Et qu'il y a vraiment moyen que tu montes encore un abonné Et que tu évolues sur ta chaîne Moi aussi ça fait un moment que j'ai réfléchi pour faire des micro-toutoires C'est vraiment un sujet vraiment intéressant Si on fait pas de la merde bien sûr Mais comme tu l'as dit je veux pas faire comme les autres Qui te posent des questions vraiment gênantes ou mal Enfin tu vois des trucs bizarres Voilà Et moi c'est pareil malheureusement j'ai pas le matériel Bah j'espère pour toi que tu l'auras franchement Et puis je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses sur ta chaîne Et il y a vraiment moyen que tu évolues Donc voilà bah déjà on va passer à la troisième question Donc pourquoi ZEA IRL ? Tout simplement ZEA IRL Donc ZEA tout simplement c'était un pseudo que j'ai choisi de base sur Abo Donc ça date vraiment de ouf Donc c'est tout simplement les trois premières lettres du clavier Voilà donc à l'envers et tout ça Et j'avais pas trop d'inspire du coup j'ai pris ça comme pseudo Et en tout cas bah j'aime bien ce pseudo Du coup je le garde tout simplement Et alors pourquoi le IRL ? Alors c'était sur ma chaîne Mon ancienne chaîne YouTube pas celle qui a été supprimée Il y a encore une ancienne J'avais mis de simplement ZEA IRL C'est pour ça que sur mon tutoriel il y a marqué ZEA IRL Et on me reproche beaucoup d'avoir plagié sur Z Donc pas du tout en fait Et c'est vraiment une coïncidence Qu'on est entre guillemets pratiquement le même pseudo Mais pas du tout J'ai pas du tout plagié ou quoi Alors juste revenir à la question du coup Pourquoi ZEA IRL alors qu'il n'y a pas de IRL sur ma chaîne C'est une question qui me saoule un peu Je vais pas vous le mentir Parce que c'est vraiment une question qu'on me pose vraiment très souvent Vraiment très souvent Pourquoi IRL tout simplement ? Parce qu'avant j'avais fait des podcasts tout simplement Et j'ai gardé le ZEA IRL tout simplement Enfin le IRL surtout Parce que je faisais des podcasts Et puis voilà donc tout simplement pour ça Et je voulais pas repasser sur mon ancien pseudo Parce que j'avais un ancien pseudo C'était ZEA Gaming Et enfin le gaming ça fait un peu trop cliché Ça fait trop l'YouTuber Gaming Et du coup voilà j'ai gardé le IRL Parce que je faisais simplement le IRL Mais c'est vrai qu'on m'a conseillé récemment De enlever le IRL Mais le problème c'est que si j'enlève le IRL Bah tout simplement Bah en fait toute la référence de ma chaîne Va être un peu niqué à ce qui paraît Donc je sais pas comment ça se passe Mais je préfère en tout cas garder le IRL Parce que par la suite il y aura des vidéos IRL Donc voilà Voilà logiquement vous n'aurez plus à poser cette question Parce que maintenant c'est le pourquoi du comment Pourquoi ZEA IRL Donc cette question le saoule Même si c'est lui qui l'a posé Bref Quatrième question Dis nous quelque chose que personne ne sait sur toi Ça c'est un peu ma question à moi Mais il faudrait quand même répondre Alors quelque chose que personne ne sait sur moi Je vais réfléchir parce que Du coup j'ai vraiment réfléchi Je voulais pas Enfin il y a plein de Parle de mes abonnés qui savent déjà Ce que je fais Et tout ça Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire Mais pour les anciens qui savent Qui me connaissent vraiment depuis longtemps Voilà donc quand j'étais simplement au collège Et bien tout simplement j'avais une chaîne YouTube Donc je vais pas dire le nom De toute façon c'était ZEA IRL Donc j'avais un pote à moi qui faisait les vidéos justement avec moi Et cette personne Enfin il est malheureusement mort Donc c'était l'un de mes meilleurs amis Et voilà donc Pour ceux qui le savent pas Maintenant vous le savez Ça fait très mal au coeur Mais c'est comme ça C'est la vie Et voilà donc Enfin je savais pas quoi dire Donc honnêtement je préfère vous le dire Donc c'est vraiment quelque chose Qui fait mal Et enfin je me rappelle tous les jours Ça fait mal Parce que du coup quand je lance Ou GTA ou quoi Bah ça me fait forcément penser à lui Et ça fait Ça rappelle des souvenirs forcément Et Et en tout cas de base C'est vrai que je m'étais lancé En grâce Mais c'est vrai que de base Moi je m'étais lancé sur YouTube Grâce à lui Et c'est lui qui m'avait dit Bah pourquoi tu fais pas des vidéos Tout ça parce que c'était vraiment A l'époque de VodkaProd Quand il faisait des vidéos sur GTA 4 Et du coup voilà Donc je vais pas trop rentrer dans les détails Mais en tout cas voilà Donc une chose que mes abonnés Savent pas sur moi Voilà C'est un peu le moment triste Mais voilà Donc je savais pas quoi trop dire Donc voilà désolé J'ai même pas à t'excuser Et j'espère que tu lui feras ce plaisir De tout niquer sur YouTube en 2019 On va passer à la question 5 Donc combien as-tu dépensé sur Fortnite ? Alors ça c'est une question de Whisky D'il me semble sur Twitter C'est un pote à moi voilà Donc en tout cas je vous invite A vous abonner à sa chaîne Parce que c'est un mec qui galère Enfin vraiment Il fait plus de vues et tout ça Et en tout cas il fait vraiment Du travail de ouf sur sa chaîne Et voilà donc C'est un peu le moment en pub Je sais pas si ça restera dans la vidéo Mais voilà Alors du coup Combien d'argent j'ai mis sur Fortnite ? Alors j'ai vraiment mis Beaucoup d'argent Alors ce qu'il faut savoir C'est que sur Xbox Je suis sur Xbox Et en fait sur Xbox On a un site C'est le site Xbox Store Checker Et c'est un site Où en fait Comment dire On paye beaucoup moins cher On achète nos cartes Xbox Avec des dollars Enfin c'est avec des Brésiliens Enfin un truc comme ça Et en tout cas au lieu de payer Par exemple 100 euros Le pack à 13 000 V-Bucks Il me semble Et bah je l'ai à 50 euros Donc ça m'a fait beaucoup d'économie Mais voilà Donc c'est vrai que du coup J'ai acheté pas mal de V-Bucks A 50 euros Pour les 13 000 V-Bucks Mais du coup Sinon vraiment Dans le jeu Au total Je pense avoir mis De ma propre argent Je pense J'aurais toujours Du Je dirais 600 Mais c'est vrai que ça fait 600-700 honnêtement Mais ça fait vraiment très mal Mais sinon honnêtement Sur mon compte Mais sinon sur mon compte J'en ai pas pour 600 ou 700 J'en ai pour plus de 1000 euros Voilà Donc honnêtement Voilà Du coup voilà Je pense que c'est la fin de l'interview Du coup en tout cas je te remercie De m'avoir invité nos zen Et puis voilà Je vous invite à vous abonner A sa chaîne Et je pense Je sais pas si tu veux Je dis un mot pour la fin de l'interview Mais en tout cas Je vous invite à signer la pétition Pour l'article 13 Je sais pas trop comment ça se passe En ce moment Mais du coup voilà Je vous invite à signer la pétition J'espère qu'elle sera dans la description Du coup voilà Je vous laisse sur cette fin de vidéo Et moi je vous dis salut Et bien voilà Je te remercie ZRL Tous les liens seront en description Les chaînes qu'il a crypté Sa chaîne YouTube Ses réseaux sociaux Tout sera dans la description Il y aura les miens réseaux sociaux J'ai créé un nouveau Twitter récemment Et un nouveau Instagram Tout sera dans la description Je vous invite à aller voir N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne de ZRL Qui est vraiment un bon vidéaste Moi je vous dis ciao Et à une prochaine vidéo Et bon 2019 A tout Sous-titrage ST' 501